Musique Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique. Père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film La planète des singes, le nouveau royaume, qui est donc le premier film d'une nouvelle trilogie. Donc on aura eu la trilogie des années 2010, avec la trilogie de César. Et donc là, on démarre une nouvelle trilogie qui se passe, au début du film, c'est des générations plus tard. Mais grosso modo, c'est genre 300 ans plus tard. Et donc je fais le pitch tout de suite. Un jeune singe entreprend un voyage qui l'amène à remettre en question tout ce qu'on lui a appris sur le passé et à prendre des décisions qui détermineront son avenir. À peu près. À peu près ? À peu près. Je ne détaille pas plus que ça ? Non. Ok. Ce qu'on peut quand même dire, je trouve que ce qui n'est pas dit là-dedans, c'est qu'on est à 300 ans plus tard. Les singes ont colonisé la planète, vivent sous forme de tribus. On suit un adolescent qui va devenir adulte au sein de cette tribu, qui doit passer son voyage initiatique. Et ils vont être attaqués par d'autres singes. Leur village va être détruit. Et ce singe qu'on suit doit aller retrouver je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Enfin, il part dans une sorte de quête où il va croiser à la fois une humaine et un vieil orang-outan. Et on va explorer comme ça la Terre de la Terre, 300 ans après les événements de la trilogie de César. Mon fils, qu'as-tu pensé de la planète des singes, le nouveau royaume ? Enfin, je ne sais plus. J'ai l'impression que tout ce qu'on a eu depuis le début de l'année, c'était médiocre. C'était moyen. On a eu quelques bons trucs. On a eu Sleep. Sleep, c'était cette année ? Oui, Sleep, c'était bien. Sleep, c'était bien. On a eu Dune 2, c'était quand même bien. Dune 2, c'était pas un délire, Dune 2. Mais c'était quand même pas mal. Bah non. Non ? Non, il faudrait qu'on regarde la critique, parce qu'il me semble qu'il y avait trop de trucs, qu'on ne comprenait pas grand-chose, que c'était trop long. Bon, moi, j'ai le souvenir. Il faut relire. Moi, j'ai le souvenir que j'avais plutôt bien aimé. Peut-être. Mais, donc, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Enfin. C'est... Franchement. C'est un film extraordinaire. Ah. Génial. Ça fait du bien, parce que... Ça t'a plu ? Ouais. J'ai senti que t'avais adoré. Ouais. Ça fait du bien. Parce que... J'en ai marre. Sincèrement, j'en ai fait marre. T'en avais marre de voir des films qui te décevaient ? C'est même pas décevoir, en fait. Euh, c'est... Mais celui-là, il t'a pas déçu du tout. Ouais. Bon, super. Et moi, c'est... Alors, j'ai trouvé le film super aussi. La trilogie de César, je trouve que c'est la meilleure trilogie qu'on ait eu de blockbuster ces dix dernières années. Je mets... Des films comme Mad Max sur Hero de deux côtés, parce que c'était juste un film. Dans cette idée de franchise qu'on a partout, dans tous les sens, avec les super-héros, les monstres, les machins, les trucs. Je trouve que c'est la meilleure franchise, et de loin, d'un point de vue scénaristique, technique. Moi, j'adorais cette trilogie-là, donc j'étais super impatient de voir le nouveau, en même temps en ayant une crainte, parce que c'est plus la même équipe, c'est plus le même réel. Donc, c'est Wes Ball, Wes Bale, qui est le réalisateur de la trilogie, tu sais, du Labyrinthe. Ah, c'est bien ! Déjà, moi, j'avais trouvé que le Labyrinthe, dans tout ce qui est young adulte et toute cette phase-là, j'avais trouvé que c'était franchement correct. Ouais. Et vraiment pas mal. Ouais, moi, j'avais beaucoup aimé, hein. Donc, un réel qui se tient quand même bien, je trouve, déjà. Et donc, non, j'ai trouvé ça vraiment super. On retrouve des qualités déjà plastiques. Le film est magnifique. Moi, j'ai pas vu des effets spéciaux comme ça depuis Avatar 2. Là, en fait, on a... Moi, je trouve qu'on a des sensations encore plus fortes. Alors, toi, t'avais des sensations encore plus fortes qu'Avatar 2. Ouais. Je pense qu'il y a un moment donné, il y a des designs où on voit la ville qui est entièrement recouverte de forêts. C'est génial où on voit les singes qui grimpent à travers les buildings, etc. Bon, c'est... Bon, les singes sont géniaux. C'est toujours la science de mélanger des acteurs en motion capture. Enfin, c'est... Techniquement, c'est génial. L'interprétation est très bonne. Le film est assez différent, finalement, de la trilogie de César. C'est un film plus calme, plus posé, avec pas mal de rebondissements, peut-être un peu long. Si on devait lui dire une remarque ? Non, même pas ? C'est pas ma remarque. C'est pas ta remarque. Il fait 2h30. Ouais, mais moi, je l'ai pas vu. Tu les as pas vu passer. Bon, en tout cas, super film. Je te propose qu'on passe tout de suite sur le scénario. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Donc, c'est vraiment la quête initiatique d'un personnage. On est dans un univers post-César. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir plusieurs typologies de groupes de personnages. D'abord, l'attribut dans lequel évolue le... de manière différente et plus totalitaire. Et on va aussi voir deux groupes d'humains différents. Des groupes d'humains qui sont revenus à l'état sauvage et des groupes d'humains qui vivaient dans des bunkers. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, on suit le parcours de Noah à travers toute cette nouvelle Terre. Et finalement, c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir un peu cet univers, comment il fonctionne maintenant. Il y a un petit côté... Comment dire ? C'est beaucoup dire. Mais moi, j'ai eu un peu ce sentiment du Apocalypse Now. C'est un film que tu n'as pas vu, mais c'est ce côté... Un personnage qui se déplace à l'intérieur d'un monde un peu apocalyptique qu'il rencontre sur son chemin... Bon, en soi, il n'est pas apocalyptique. Pour eux, il ne l'est pas. C'est leur monde. Mais c'est un monde, pour nous, post-apocalyptique. C'est quand même un monde assez violent. Fait de zones, etc. Et puis, au cours de son parcours, il va rencontrer différents personnages et vivre différentes aventures jusqu'à arriver jusqu'à cet endroit final où il doit découvrir... On ne va pas spoiler ici. Donc, voilà, il doit découvrir un truc. Ce que je dirais aussi sur le scénar, c'est que c'est un personnage qui est non-violent et qui est assumé comme tel dès le début. Si tu remarques bien, c'est un personnage qui ne se bat pas, qui ne veut pas se battre, qui ne cherche pas à être dans le conflit, ce qui est assez rare, je trouve. Iconiser un héros comme ça, c'est assez rare. Le personnage de la femme, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Oui, c'est vrai. De l'humaine, elle était plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le scénario ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Il y a beaucoup de... Pas de cliffhanger, mais de turn-up. De retournement de situation. Retournement de situation, merci. Il y a beaucoup de ça que j'ai beaucoup aimé. Et franchement, il y en a que je ne m'y attendais pas du tout. Par exemple, le dernier, où je ne vais pas dévoiler, mais par rapport au barrage. Très bien. Qui est très bien. Franchement, je... Toute l'aventure est vraiment chouette. C'est vraiment un... On retrouve le côté film d'aventure. Parce qu'on l'avait retrouvé un tout petit peu dans le premier tiers du... En fait, la structure du film ressemble au premier tiers du troisième film de César. De l'étranger de César. Deuxième tiers du troisième... Le premier tiers du deuxième film de la trilogie de César. Et ça ressemble un peu à ce rythme-là. C'est-à-dire vraiment ce rythme de voyage. Donc c'est très aventure. Avec des pointes d'action. Mais on est moins dans le conflit que l'on pouvait l'être dans les précédents. Alors moi, je vais dire tout de suite que j'ai pas vu les précédents, en fait. Et alors, tu sais que j'ai découvert ça. On était au Cinoche. Donc j'étais pas content. Parce que sinon, on les aurait vus. Parce que moi, je les adore. C'est vrai. C'est quand même étonnant qu'une trilogie que je trouve top, au final... Moi, j'avais vu les très, très, très vieux. Oui, mais tu l'avais vu chez ta grand-mère. Non. Ah, je crois bien. Je les avais vus avec toi. Ah bah non, puisque je les ai pas vus depuis très longtemps. Oui. Très longtemps, c'est il y a 5 ans. Oh non, ça te dit rien. Ah si, je t'assure. Bon. Ok. Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Non, alors, pour être plus technique, je trouve que le film est bien écrit. On a une vraie consistance des personnages. Oui. Ils ont une personnalité. Ils ont des buts qui sont crédibles. Et tout est bien expliqué. Ouais. Ça le répète pas 50 000 fois. Exactement. Mais c'est bien expliqué à la fois. C'est... T'as aucun personnage qui fait n'importe quoi. Des buts précis. Exactement. Ils sont mus par des valeurs et par des motivations qui sont claires. Enfin, je veux dire, tout ça est bien... On retrouve en fait une écriture un peu sérieuse après toute la masse de blockbusters. Le seul personnage où son but n'est pas complètement précis dès le début du film, c'est la... Enfin... Ah bah oui. Mais parce qu'en fait, ils en font un... Oui. Ils en font en fait un... Ah mais même après. Même après, tu comprends seulement à la toute toute fin... Oui. Et alors tu sais que c'est marrant parce que j'ai entendu des critiques qui trouvaient que c'était un défaut du film. C'est-à-dire qu'ils considéraient que ça n'aurait pas dû être un... En fait, les motivations du personnage de l'humaine sont un enjeu de révélation dans le film. Et eux considéraient que ça n'aurait pas dû être un enjeu de révélation. Ça aurait dû être posé dès le début pour comprendre en fait pourquoi elle agit comme ça. Et c'est marrant parce qu'en les écoutant, moi, je n'ai pas du tout eu ce sentiment. Ça ne m'a pas du tout posé problème le fait... Parce que dès qu'on la rencontre, elle semble étrange. Et dès le début, elle a un comportement qui est très bizarre. Donc on sait qu'elle cache quelque chose. Et ça ne m'a pas posé problème de me dire que du coup, le payoff du film, c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'elle fait exactement. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment posé problème et j'ai trouvé ça assez dommage en fait. C'est que dès le début, en fait, tu sais, elle est vraiment très bizarre. Mais on a l'impression qu'elle a été touchée par la maladie, tu sais. Oui, oui. Et qu'en fait, elle ne peut plus parler. Elle est très... Dans les airs en fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors qu'à la fin... Tu comprends que... Mais en fait... Tout est calculé. Tout est calculé. Elle est très raisonnée. Elle n'a aucun problème pour parler. Donc ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Enfin, ça m'a un peu posé problème. Mais après... C'est en pinaille. C'est ça. OK. Au niveau du casting, on a donc Owen Teague qui incarne le singe Noah. On a Freya Alan qui incarne le singe Maï. Attends, non. Ou Maï, c'est justement celle dont on parle. Eh bien, je n'en sais rien du tout. Non, si, c'est ça. Elle, elle incarne l'humaine. C'est bizarre. Sa photo, on ne la reconnaît pas. Kevin Durand incarne Proximus César. Peter Macon incarne Raka. Raka, personnage super. Raka, c'est le rang de temps. Bon, après, c'est surtout un casting, évidemment, de singes. Donc, on ne voit pas trop l'intérêt de développer tout ça. Bon, moi, je trouve que toujours qu'ils arrivent à incarner les singes dans la technique de motion capture qu'ils utilisent qui est folle parce que ça leur donne une personnalité incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, non, c'est... Pour moi, c'est la meilleure... C'est les meilleurs effets spéciaux qu'on peut faire, la motion capture. avec les petits points verts sur le... Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Non, non, c'est impressionnant. De notre ère, maintenant, on ne peut pas faire mieux. Je pense. Techniquement, je pense que là, on est sur un film qui est très, 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 très abouti et qui est magnifique et qui permet justement de prendre conscience quand on disait, mais tu vois, notamment l'année dernière, on a plein de films où on trouvait que c'était techniquement vraiment à la ramasse et finalement... Oh mon Dieu, Flash ! Flash, par exemple. Quand tu vois ce film-là et que tu vois techniquement ce qui est réalisé, tu dis oui, on n'exagérait pas. C'est-à-dire que c'est vraiment ni fait ni affaire. Qu'est-ce qu'il a coûté celui-là ? Ah bah alors, je vais te le dire, il a coûté 150. Là où on parle de blockbusters qui en coûtent au moins 100 de plus. 150 millions ? Celui-là, c'est 150, ouais. Donc celui-là, c'est un... Et tu vas me dire que Madame Web, c'était 250 millions ? Madame Web ? Ah non, non, je ne t'ai pas dit ça. Non, pas Madame Web. Pas Madame Web. Mais genre Flash, ça devait être 250. Mais c'est un truc de taré. Mais dans quoi, ils mettent les 250 en fait ? Le casting. Le casting. En fait, c'est les acteurs qui prennent. Et puis je ne sais pas, après, moi de ce que j'en ai compris, si tu veux, c'est aussi le côté très chaotique de la production. Mais t'as vu, les acteurs dans Flash, il n'y a personne. Il n'y a personne. En fait, le problème de projets comme ça, donc les Flash, les Marvels, les Ant-Man, etc., c'est que c'est des projets qui sont faits à la va-vite, qui sont réécrits par des dizaines de scénaristes dans lesquels la production intervient pour placer du placement produit, placer les liens avec tous les autres films, faire... Tout ça est un univers dans lequel le réel perd complètement le contrôle, dans lequel ils enlèvent des parties de scénario au milieu du film, ils retournent des trucs à la fin, ils font des reshoots dans tous les sens. Donc en fait, tu te retrouves avec des budgets complètement délirants pour des films qui sont non finalisés au moment de sortir en salle, qui sont complètement... Enfin, tu vois, et donc, c'est une sorte de train fou, quoi, tu vois, ces films-là. Là, tu retombes sur un film où tu le sens dès le début, c'est fait avec sérieux, tu vois, ils ont pris le temps, le film n'est pas sorti à la va-vite, il n'a pas été réécrit dans tous les sens. Enfin, tu vois, c'est un... C'est un bon film. C'est du cinéma. C'est du grand cinéma d'exploitation, c'est du grand cinéma, tu vois, de genre, comme on l'aime et ce qui nous a fait aimer le cinéma. Pour moi, ce film nous a montré la différence entre un film et du cinéma, en fait. Oui, j'aime bien cette comparaison que tu fais. Je suis d'accord avec toi, là-dessus. Ça nous a montré la différence, en fait. En fait, c'est la question de ce que ça te provoque d'un point de vue des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, c'est que tu as des films, ils te provoquent une émotion au fond de toi. Ça te prend le bide, ça t'émerveille, t'es subjugué, t'es surpris, t'en as peur, etc. Voilà, là, t'es pris. Et les... Enfin, c'est drôle parce qu'il y a deux films depuis le début de l'année qui m'ont vraiment attaché les tripes, tu vois. Ouais. Celui-là. OK. Et Vermine. Et c'est drôle parce que... Vermine, c'était la fin de l'année dernière. Depuis qu'on fait des podcasts, OK ? OK. Et pourtant, c'est deux genres vraiment différents. Et c'est là qu'on voit, en fait, les films faits avec sérieux, les films qui n'ont pas perdu les pédales, les films qui... Avec aussi le côté créatif, des gens talentueux. C'est ça. Tu vois la diff. Tu vois exactement la diff. Non, non, mais là, tu sens que tu as des gens talentueux derrière ce film, voilà, qui font ce film. Bon, super. D'un point de vue de la réalisation... Alors, Westball, donc, s'empare de la réalisation de ce film. Oh, on est né la même année, dis donc. On a le même âge. Donc, comme je le disais, il a fait Le Labyrinthe avant. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Je vais vous dire ça tout de suite. Non, bah, c'est tout. Il a fait Le Labyrinthe, il a fait Les Trois Labyrinthes et là, il a fait La Planète des Saints, c'est son quatrième film. Écoute, je trouve que c'est un réalisateur intéressant. Je trouve que tout est fait avec Sérieux. Il y a des séquences qui sont vraiment, pour le coup, impressionnantes. Le début, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Ouais ! Quand il s'escalade, les tours, le gratte-ciel, etc. C'était vraiment très bien joué. Je trouve que la scène finale aussi est vraiment impressionnante. Super bien faite. Globalement, et puis je trouve qu'il dose bien le... Moi, je trouve que la rythmique du film, elle fonctionne bien. Le tout... Il y a de... L'enchaînement. L'enchaînement, il fonctionne bien. Il y a un renouvellement qui est fait, qui est bien. tout se tient. C'est un... Tu sens que c'est quelqu'un qui maîtrise. Voilà. Qui maîtrise ce qu'il fait et c'est pas un... Je saurais pas comment dire d'autre, mais c'est pas un yes man. C'est un mec plutôt bon. Un bon faiseur. Voilà. C'est ça que je dirais. Et puis, sur la réalisation, moi, je suis toujours subjugué par ce qu'ils font. Ouetta, d'un point de vue, on revient sur les singes. Les singes sont dingues. Ils sont dingues. Ouais. C'est... Et ils arrivent, en fait, à insuffler... En fait, ça fait pas 3D. Non. Ils arrivent d'une manière qu'il est difficile d'exprimer. En fait, les acteurs, ils arrivent à récupérer l'émotionnel des acteurs dans ce qu'ils jouent pour l'imprimer dans les singes et rendre tout ce truc-là vraiment hyper impressionnant. Et ça, on le retrouve aussi bien que dans la trilogie précédente. Tu veux rajouter quelque chose sur la réale ? Quel âge ? Pardon, la réale. Non. Non ? Ok. Quel âge ? Moi, je dirais... Alors, c'est un film tout public et je dirais que ça... 7-8 ans ? Non ? Bonjour à plus, je dis. Pas pour... Ok. Pour ce que ça raconte, en fait. Ok, oui. Alors, c'est pas un... C'est en effet un... C'est pas si violent que ça. C'est pas violent, mais c'est vrai que c'est un blockbuster un peu plus exigeant que la moyenne. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas débile. Ouais, c'est ça. 7-8 ans, ils vont rien comprendre. C'est possible. Ok, très bien. Bon, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, mon fils, est-ce qu'on conseille La planète des singes, le nouveau royaume ? Absolument ! Premier, vrai, très bon film de l'année. Ah, bon bah ça, c'est bien. Ça fait du bien. Est-ce qu'on fait un big up à tous les gens qui nous écrivent des commentaires sur TikTok pour dire que tu n'aimes jamais rien ? Oui ! Voilà, tu leur fais un coucou ? Juste pour dire, sincèrement, en fait, ça me fait rire. C'est bien. Parce que moi, à la maison, j'ai un chat et en fait, il a vraiment une tête de grumpy et du coup, bah ça me fait rire. qu'on m'appelle Grumpy Sun. Ok, très bien, très bien, je suis comme le chat. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note ? Moi, j'ai mis un 17 et demi sur moi. Très bien. Et moi aussi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Survant ! Oui, oui, survant. Ça fait partie de ces blockbusters que moi, j'adore ce genre. C'est un grand film d'exposition. C'était en plus une très grande saga. C'est ma trilogie préférée des dix dernières années la trilogie de César, donc la trilogie précédente. Celui-là ouvre une nouvelle trilogie qui semble vraiment très bien partie. Donc, c'est génial. C'est super d'avoir encore des productions de cette ampleur avec autant de qualité, autant de savoir-faire, autant de créativité. Voilà, je ne peux... Ici, il y a un film en ce moment en tant que film d'exploitation de blockbuster. Allez voir, c'est celui-là et de très loin. Ouais ! De très 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 loin. Voilà. Bon, super. Mon fils, est-ce qu'on donne le menu ? Non, parce que moi, je veux ta note. Ah oui, et moi, je lui donne... Sur 20. Moi, sur 20, je lui donne 16. Un 8 sur 10. 8 sur 10, 17 sur 20. tu es plus lente que moi. Je trouve que c'est un très bon film. Je trouve que ça n'est pas un grand film. C'est la différence que je ferais. Ah ouais ? Ouais. Moi, je dirais que c'est un grand film. Toi, tu dirais que c'est un grand film ? Mais toi, tu as ressenti vraiment des choses. Ouais. Je pense peut-être aussi que... Je n'ai pas vu ça depuis longtemps. Et peut-être que moi, j'ai la comparatif aussi avec les films précédents que tu n'as pas vus qui sont pour moi encore un cran au-dessus. OK. Il est très bien. Il est très bien. Mais je pense que c'est un petit cran au-dessus. Voilà. Non, parce qu'il y a quand même un événement qui sort ce mercredi. Maintenant, je suis rée rôde, mais j'ai peur. Choriosa. J'ai peur. J'ai peur de l'actrice. Mais autant... Anna Taylor-Joy. J'ai la preuve maintenant. Si je me trompe, je serai bien surpris. Du coup, je serai encore plus contente d'aller voir ce film. Très bien. D'avoir vu ce film. Très bien. Bon, bah écoute, ça marche. Du coup, je le dis maintenant, je n'ai peur. Très bien. J'ai très peur de l'actrice. Bon. Je la sens pas du tout. Eh ben, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Pour Furiosa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada